Et oui, il y en a une qui a reçu ses fleurs en avance par ici ! Hello les amis, petite recette du jour à la veille de la Saint-Valentin ! Je vous présente ici mon couscous avec son trio de viande. Vous allez voir, une recette très très simple et tellement délicieuse ! Alors pour commencer, très très simple, on va mélanger de la coriandre avec du piment vert. Avec un demi-poivron rouge, avec de l'ail, ensuite j'ai mis des branches de céleri, feuilles de céleri, je ne sais pas comment appeler ça. Vous mélangez ensuite des feuilles de laurier, du poivre, du sel et du paprika. Vous terminez par une cuillère à soupe de soy sauce, de dark soy sauce que j'aime beaucoup. On mixe tout ça et on mélange deux cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. J'aime trop la moutarde à l'ancienne, c'est devenu une base pour moi. Alors pour cette recette, j'ai utilisé trois souris d'agneau. J'aime trop la souris d'agneau, même si parfois ça peut être un peu long à préparer pour que la viande soit bien tendre, mais elle est trop bonne. Ensuite j'ai voulu faire dorer un petit peu ma viande avant de la mettre dans l'eau bouillante, mais c'est une étape qui n'est pas du tout obligatoire. Donc là vous allez mettre de l'eau jusqu'à recouvrir toute votre viande, ok ? Dites-vous juste ça, en termes de quantité, il faut recouvrir toute la viande. Et là, ce que je fais, c'est que je rajoute ensuite une cuillère à soupe de ma marinade et je laisse bouillir pendant au moins 4 heures. Vraiment pour que la viande soit bien tendre, il faut vraiment la laisser pendant 4 heures. Donc c'est une cuisson qui prend du temps, mais si on veut la viande tendre, c'est ce qu'il faut. On passe maintenant à la préparation de nos boulettes de viande. Pour cela, j'ai acheté de la viande hachée de veau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà les amis, notre couscous et son trio de viande. Cette recette, elle est juste magnifique, c'était tellement bon, il y avait plein de saveurs. Des mélanges qui explosent à la bouche, vraiment rien à dire. En plus, j'ai rajouté des merguez. Oui, j'ai décidé de rajouter mes merguez à la fin, c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé. Mais en tout cas, testez cette recette, elle est juste parfaite. Avant de se quitter les amis, j'aimerais vous parler de la make-up artistie Soho Make-up. Alors, c'est elle qui m'a fait ce beau maquillage pour tourner cette vidéo. Vraiment, elle est juste parfaite. Elle est parfaite. Elle maquille vraiment trop, trop, trop bien. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle fait de belles prestations. Ses prix sont abordables. Elle se déplace. Enfin voilà, contactez-la pour plus d'infos. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bisous, bisous et bonne fin à Valentin, les amoureux. Sous-titrage ST' 501